... Bonjour à tous. En ce début d'après-midi, nous poursuivons notre programme par l'intervention d'Anne Bernou, intitulée Faire retour. Ensuite, Dylan Canrouzo nous introduira à la pratique graphique, ou plutôt pyrographique, de David D. Cantoni. S'en suivra un moment d'échange avec le public, puis une courte pause, on va essayer de respecter les délais. Je poursuis avec la présentation d'Anne Bernou. Anne Bernou est historienne et historienne de l'art, longtemps enseignante au lycée français de Munich. Ses recherches portent sur les rapports entre art et histoire au XXe siècle, et en particulier sur l'iconographie contemporaine liée à la mémoire des guerres. Elle a organisé et co-organisé plusieurs manifestations scientifiques, dont récemment à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, le colloque La France en guerre dans le second XXe siècle, représentation et mémoire contemporaine 2000-2017. Elle publie sur ses sujets de nombreux ouvrages. Son travail actuel porte sur la réappropriation par des artistes contemporains de monuments publics du passé qui ont été désinvestis, relégués dans l'oubli ou tout simplement détruits. Anne Bernou, nous vous écoutons. Merci. Bonjour à toutes et à tous et merci à Anne Favier pour l'invitation pour sa journée d'études. Merci au musée pour l'accueil. Voilà, donc je vais travailler à la croisée de l'art et de l'histoire. Dans les années 60, un certain nombre de stratégies artistiques redonnaient à l'histoire et à l'image médiatique une place centrale dans l'œuvre d'art. On le sait. Plus récemment, les cheminements de la mémoire, ces cycles, la transmission intergénérationnelle, sont devenus eux-mêmes objets d'histoire. Dans le passage au dessin, peut se jouer ainsi désormais la possibilité de la représentation de ces espaces tant de la mémoire que de l'histoire. Chaque artiste réalise avec l'image, origine, un tissage qui lui est propre. J'ai choisi pour cette intervention trois artistes qui mènent les images à une forme de visibilité inhabituelle. Deux d'entre eux travaillent dans une direction commune, même si leur œuvre dessinée diffère fortement. Ils sont ici à Saint-Etienne. Ils sont présents aussi dans la salle puisqu'il s'agit de Jean-Marc Serrino et d'Éric Manigaud. Chacun à leur manière, ils sondent les images mémoires autour desquelles s'organisent le non-dit et le silence. C'est dans un tout autre rapport à l'histoire que se situe l'artiste roumain Chyprian Mourezane, dont j'ai choisi également de parler. La reprise, l'appropriation de l'image source qu'il élabore est de même d'une toute autre nature. Loin de prétendre affirmer dans cette présentation aujourd'hui des liens de causalité strictes, je chercherai plutôt à explorer, à travers ces trois exemples, quelques chemins singuliers mais significatifs qui peuvent se tisser entre histoire, mémoire et dessin. Jean-Marc Serrino peut être à ce jour considéré comme l'un des représentants importants de l'art que l'on dit aujourd'hui archivère. Anne Favier a été l'une des premières à décrypter en profondeur ce travail et à en souligner l'originalité. Les images silencieuses et à la limite de l'effacement que l'artiste a compté de l'année 2000 a réalisé pendant une dizaine d'années relèvent en effet d'une démarche singulière. C'est sur ces images, fondatrices dans son œuvre, que nous nous arrêterons. Jean-Marc Serrino y aborde, selon des préoccupations éminemment éthiques, la mémoire des tragédies du XXe siècle et plus particulièrement celle de la déportation. Par le caractère flottant, quasi spectral, conféré aux images, il place le regardeur dans un positionnement inhabituel qui, après un temps d'arrêt, sollicite son regard et sa participation active. S'il y a dessin, le dessin proprement dit n'est dans le protocole toujours complexe mis en œuvre ni l'étape première, ni l'étape ultime, mais une étape nécessaire, indispensable, dans la transformation et l'appropriation par l'artiste de l'image initiale. Les grandes images fantomatiques qui flottent ici en transparence ont été exposées dans l'espace du musée de Bourgoin-Jalieu, la ville natale de Serrino, en 2000-2001. Les sujets mis en scène sont les artisans et ouvriers d'entreprises textiles locales. C'est un protocole complexe en quatre étapes qu'a élaboré l'artiste. Photographie des sujets en premier lieu, réalisation de dessins au brou de noix sur film polyester en deuxième lieu, scannage à l'échelle définitive et travail sur ordinateur, et enfin, réalisation de cadres correspondant aux diverses nuances de blanc en vue d'une impression sur voile de soie transparente. Les deux dernières étapes ont été confiées à des entreprises locales de photographure textile et d'impression. Les deux premières relèvent pleinement de l'artiste. Celle, donc, de la réalisation des photographies, photographies frontales, détourées, de telle sorte que les figures soient isolées sur un fond neutre, puis, comme vous le voyez ici, celles du dessin. C'est là, bien sûr, l'étape essentielle, dans la mesure où y intervient la main de l'artiste et où se réalise l'incorporation de l'image photographique. Si Cérino y reprend fidèlement les contours du portrait, il en suscite la dématérialisation, en quelque sorte la déréalisation. Il retire en effet à la figure photographique son épaisseur, il la désarticule en éléments incertains que seule une ligne ténue semble encore réunir. Par endroit, ici, vous le voyez au niveau des mains et de la gamelle, aucun trait ne subsiste. L'image finale est une image évanescente et pourtant persistante. Une image vestige qu'un processus complexe de retrait et d'ajout successif a pu, peu à peu, faire ainsi émerger à partir de la photographie source. Jean-Marc est coutumier de telles interventions, selon un mode silencieux, minutieux, qui consiste à enfouir l'image pour la laisser réapparaître. Il explorera du reste pendant des années ce protocole et le poussera à l'extrême, en particulier dans les trois séries dépositions 2004-2006, dont les portraits en pied réalisés à l'encre de chine blanche sur film polyester se présentent à la limite de la visibilité. Ou encore, dans la série, des rêveurs, constitués de portraits de proches de l'artiste, pris dans le blanc et dans une épaisseur de cire, au point d'en devenir quasi fantomatique. Il faut remonter aux années 1997-98-99 pour trouver dans le parcours de Sérino les recherches fondatrices de ce type de travail singulier. Et c'est là, dans ce moment fondateur, que nous rencontrons l'histoire. À des amis qui nous ont manqués, à pour thème la déportation. Dans cette série finalisée en 2000, Jean-Marc Sérino se confronte à des dessins de déportés. Recourir à ce type de document plutôt qu'à des photographies était pour moi, du fait de leurs auteurs les déportés eux-mêmes, la seule solution acceptable pour aborder de front la représentation des camps, dira-t-il. Il élabore et intègre dès lors au processus de réalisation ce qu'il appelle lui-même de nombreuses garanties morales. Exécution rapide, interdiction de retoucher le dessin une fois fini afin de réduire toute tentation de suresthétisation. La totalité des 46 figures tracées ainsi à l'écoline blanche sur papier japon-nacré a été réunie dans un recueil paru en 2000. Les dessins sont volontairement photographiés à contre-jour de biais, angle à 45 degrés, ce qui a pour effet détiré dans une légère anamorphose les figures. La distance ainsi établie entre les originaux, celui que vous voyez à gauche, et la représentation, représente pour l'artiste, dans le cadre cette fois-ci de l'édition, une nouvelle garantie morale, une garantie supplémentaire. Le dessin qui reprend ici, vous le voyez, un dessin de Violette Lecoq déporté à Ravensbrück, disparaît donc dans un presque monochrome. Le choix du blanc et du ton sur ton insiste sur l'inéluctable processus de disparition de la mémoire directe. Il manifeste aussi la volonté, comme le dit Serino lui-même, de contrarier la vision directe, de rompre un rapport de sidération entre le regardeur et l'image, de lui laisser sa liberté dans l'acceptation de celle-ci. Cette écriture, en quelque sorte oblique, met à distance la représentation et fait appréhender l'absence et le manque qui y est inscrit. La lente réapparition ou réapparition de l'image ne se fait qu'au gré d'une accommodation obstinée et attentive du regard. Elle tient, pour celui qui regarde, de la révélation au sens photographique du terme. Elle rappelle, bien sûr aussi, que l'image est soumise à un processus permanent de reconfiguration, de transformation, à travers les espaces et à travers les temporalités. Depuis 2011, Jean-Marc Serrino est passé à un autre type de travail, à la peinture, cette fois, peinture sûre et sous-vert à partir d'images photographiques de l'histoire du XXe siècle, images anonymes le plus souvent et en quelque sorte indirectes car vides de toute présence humaine. Les images blanches, inframinces et flottantes, créées par l'artiste, voici donc qu'une vingtaine d'années et fondatrices de son travail, ont été conçues dans l'ère du témoin pour reprendre la terminologie d'Annette Viviorca pour désigner la période qui s'ouvre à partir du milieu des années 1980. Aujourd'hui, dans le contexte du tournant testimonial marqué par la disparition des derniers témoins directs, elles acquièrent en quelque sorte une nouvelle épaisseur. Soutendues comme elles le sont par l'interrogation éthique qui a toujours été celle de Jean-Marc et Rinault, elles ne cèdent en effet à aucun effet de mode. Face à l'hypermnésie du temps présent, face aussi à l'instrumentalisation qui est faite de la mémoire, elles apparaissent et ce mot convient très bien à Jean-Marc et Rinault comme un îlot de résistance. Tout semble opposer les dessins d'Éric Manigaud aux images blanches de Jean-Marc Serrino. Pour les premières, celle d'Éric, un espace souvent saturé pour Jean-Marc, le vide de la représentation, le noir de la poudre graphite dans ce cas, le blanc de l'écoline ou de la cire dans celui que nous voyons précédemment. Pourtant, quand ces deux artistes s'approprient les images de l'histoire, ils le font à bien des écarts me semble-t-il de façon similaire, très proche, dans l'intentionnalité d'abord, respect absolu de l'image source et de son auteur, toujours ou pratiquement toujours cité par Manigaud dans le titre du dessin, souci du retrait, mais paradoxalement aussi dans la réalisation même de l'œuvre. Leur dessin aussi dissemblable soit-il, appartienne en effet à cette même famille qui est celle des images mémoires. J'ai choisi de me focaliser sur la série Octobre 1961, une série récente puisque réalisée entre 2016 et 2018 dont quatre dessins sont actuellement exposés au musée. Dans cette série, les images sources, ici, Dalmas, Asenstark, sont des images prises dans la nuit dramatique du 17 au 18 octobre 1961, au cours de laquelle à Paris, à l'issue d'une manifestation non-violente appelée par la Fédération de France du FLN, plus de 11 500 Algériens sur 20 000 manifestants furent arrêtés et parqués dans des centres de tri. Nombre d'entre eux assassinés, dont certains jetés dans la scène, le bilan variant encore à ce jour d'une quarantaine de morts d'après les seuls archives policières et pour la seule soirée du 17 octobre à 200 morts environ d'après différentes sources et sur une période englobant l'automne. Cette sombre page de l'histoire de la guerre d'Algérie a été longtemps occultée par le pouvoir. La thèse officielle ne fera longtemps état que de trois morts. Il faudra attendre l'année 2012 pour que François Hollande reconnaisse la responsabilité de la République dans ce massacre. Cette photographie prise je vais retourner voilà ça c'est le dessin d'Eric bien sûr cette photographie prise boulevard poissonnière depuis les locaux de l'humanité par George Eisenstark alors photoreporteur au journal ne fut publiée ni le 18 octobre ni les jours qui suivront et la plus grande partie des négatifs disparut mystérieusement des archives du journal. Cet enfouissement durable avait tout pour susciter l'engagement d'un artiste comme Eric Manigaud. On sait en effet de ses travaux antérieurs le souci qui est le sien de questionner les images enfouies dans l'inconscient collectif ou du moins peu montré de faire retour sur des images gênantes et clivantes celles-ci le sont toujours de mener en quelque sorte l'enquête par l'image et au-delà de l'image souvent précisément par le hors-champ c'est-à-dire par ce qu'elle ne donne pas à voir. Pour les 24 dessins de la série octobre 1961 Eric Manigaud a puisé dans le fond photographique disponible de manière à offrir une diversité de perspectives mais à rendre compte également de l'aspect éclaté fragmentaire totalement aléatoire de la couverture de cet événement. La quarantaine de clichés qu'Élie Cagan a pu réaliser dans la nuit du 17 octobre dans des conditions périlleuses représente la trace on le sait la plus probante de la répression. Elle sera du reste largement reprise par Jacques Panigel pour la réalisation en 1962 de son film Octobre à Paris longtemps censuré et interdit. Les images sources choisies par Eric Manigaud ne s'y limitent pas. Elles donnent un large aperçu de scènes que des photographes parfois anonymes plus ou moins politiquement engagés ont pu saisir sur le vif souvent dans l'urgence et en bravant les interdits dans des conditions de luminosité parfois dérisoires c'était la nuit et avec des pellicules de faible sensibilité. Ces clichés sauvés de l'oubli mais aussi parfois de la destruction Eric Manigaud n'en laisse rien passer par crainte de perdre un possible indice pour l'enquête qu'il mène à travers les images. À quelques exceptions près la composition du dessin on le voit dans cet exemple très bien demeure fidèle à celle de l'image source. En ce sens les images de Manigaud ne sont pas des images composées mais des compositions imposées strictement reprises par le dessin. Les raisons ne relèvent bien évidemment pas seulement de la technique employée même si cette dernière est déterminante dans la mesure où l'artiste comme on le sait dessine en suivant les contours de l'image agrandie qu'elle soit imprimée trame digigraphique ou dans le cas des plus grands formats projetée à partir d'une diapositive. En vue de l'agrandissement souhaité l'image source est choisie par l'artiste pour ce qu'il appelle sa solidité interne et le dessin est ainsi quel que soit son format une totalité insécable indivisible. Il serait vain de chercher d'autres critères d'autres strictement techniques pour comprendre le choix que fait Éric Manigaud de son image source. Une image source relativement lisse comme à gauche cette capture d'écran de Panigel donne un dessin légèrement flouté en quelque sorte pixelisé ici de petite taille. Cette photographie à gauche délicagant caractérisée quant à elle par un déficit de netteté liée à l'éloignement du photographe et à la faible luminosité donne naissance à un dessin de très grand format lui dont l'aspect est lui-même flouté fondu ce qui n'enlève rien à la lisibilité de l'image si l'on considère les éléments centraux comme l'inscription publicitaire ici ou plus encore bien évidemment le regard dont le dessin se fait à proprement le révélateur ainsi quelle que soit la netteté de l'image source quelle que soit l'importance de l'agrandissement que l'artiste dessine sur trame digigraphique ou sur image projetée c'est bien le même fondu des formes le même poudré le même traitement quasi immatériel qui se substitue à la matérialité de l'image origine pour donner une image comme légèrement suspendue et décollée du support si le secret peut résider en partie dans la texture du papier utilisé dans l'utilisation faite du crayon gras complété par la poudre de graphique il réside avant tout dans l'élaboration d'une mystérieuse trame réalisée par la main même de l'artiste centimètre carré par centimètre carré à partir de micro-hachures et de zones d'ombre d'où émane une lumière d'intensité variable partie d'un document qui les fonde les dessins d'Éric Manigaud atteignent ainsi un caractère de falsification authentique de la réalité je reprends là une expression de Luc Tuimans à propos de son travail de peinture qui comme on le sait accourt point de départ des images et bien souvent des images d'histoire il émane de la plupart des dessins de Manigaud un silence irradiant et pénétrant qui donne la mesure de cette temporalité autre à laquelle il nous fait accéder et à laquelle il se réfère la mise à distance réalisée fait de ces dessins des images en retrait mais cette mise à distance s'établit aussi en tension avec une forme de fascination hypnotique qu'exerce l'image dans sa gamme de noir de gris de blanc en ce sens les dessins d'Eric recèlent une tension constitutive qui retient longuement le regardeur en contrepoint je le ferai rapidement il m'a semblé pertinent de montrer deux dessins de Jérôme Zander le premier d'entre eux a été réalisé à partir d'une image prise lors de l'une des manifestations de février 1962 que ce soit celle de Charonne le 8 ou celle du 13 février le second de la même série qui concerne donc également l'époque de la guerre d'Algérie représente un homme au visage terriblement mutilé de la série chair grise tout diffère dans le dessin dans le passage au dessin entre le travail d'Eric Manigaud et le travail de Jérôme Zander ici et je reviens à la précédente l'artiste modifie considérablement l'image source qu'il s'approprie littéralement cadrage à sa libre initiative effacement de l'aspect documentaire originel et décontextualisation modification des figures initiales tactilité par l'emploi de la technique du dessin au doigt corporealité et constitution d'un rapport physique au réel représenté l'intervention de l'artiste est ici considérable et le dessin recèle une violence qui s'impose au regardeur à cette pratique que l'on pourrait qualifier je dirais de détournement de l'image s'oppose donc en quelque sorte la pratique d'Eric Manigot qui s'adonne quant à lui respectueusement minutieusement à ce qui apparaît en définitive comme un retour vers l'image car l'artiste en s'éloignant du réel y revient malgré lui de manière fantomatique et à la façon qui restera toujours aussi mystérieuse de la radiographie le rapport à l'histoire qui fonde le travail de l'artiste roumain Chypriane Mourezane est d'une toute autre nature l'horizon proche lointain ou lointain proche de l'ère communiste Mourezane avait 12 ans au moment de la révolution roumaine de 1989 et de la chute de Ceochescu conserve pour lui assez de familiarité mais présente aussi assez de distance pour l'amener à engager un travail réflexif tant sur l'histoire que sur sa propre place dans le monde du post-communisme il ne manque pas non plus de poser avec virulence la question du rôle de l'artiste dans la société après que s'est effondré l'utilisation de l'art et des artistes pour les besoins de la propagande son rapport à l'histoire est un rapport de méfiance méfiance face à une idéologie qui a pu être faussée détournée méfiance aussi face aux supports médiatiques qui lui ont été transmis même si son apprentissage initial est celui de la sculpture le dessin est pour Mourezane une pratique familière à l'origine orientée en vue de la réalisation de films d'animation ou de storyboards les grands dessins palempsestes comme celui que vous avez sous les yeux que l'artiste réalise au début des années 2010 procèdent d'une confrontation à l'histoire et mettent en oeuvre une stratégie artistique d'une originalité plastique profonde de 2010 à 2012 son travail de dessin a d'abord consisté à s'approprier les ouvrages d'histoire de l'art mis à la disposition des étudiants en Roumanie aussi bien avant qu'après 1989 et à les copier dans leur intégralité de façon quasi obsessionnelle mais à partir de 2013 l'artiste ne se concentre plus que sur les seules reproductions des ouvrages il les en détache les copies les unes et les autres en couches successives qui se superposent de manière à former de grandes feuilles de format paysage le plus souvent qu'il intitule alors all images from a book entre 2013 et 2014 Mourézane s'intéresse à des artistes aussi différents que Vermeer Pierrot de la Francesca Antonello lavé sous les yeux maintenant d'Antonello d'Amessina mesure 1 mètre sur 1 mètre 60 et le nombre de vignettes dessinées en surimposition est de plus en plus important comme le laisse à penser l'appellation dessin palamceste communément retenu à propos de ces dessins il y a certes effacement mais sans qu'il y ait enfouissement sans qu'il y ait non plus hiérarchie aucune image ne domine la surface sans qu'il y ait non plus épaisseur s'il y a surimposition de strates formées pour chacune d'elles d'un assemblage de dessins les couches ne se recouvrent que partiellement excusez-moi il va falloir conclure ah oui j'ai rien désolé les couches ne se recouvrent que partiellement comme ce l'effet d'une tectonique par glissement tout reste en quelque sorte à la surface et demeure visible à défaut d'être lisible c'est donc un palimpseste très particulier qu'élabore Cyprian Mourezane un palimpseste en quelque sorte empêché qui dans son unaboutissement voulu donne à voir ce à quoi il est inhabituel d'accéder l'ensemble s'organise selon de légers décalages et oppose des zones d'obscurité à des zones de plus grande clarté dans la mesure où les copies reprennent des images le plus souvent de format identique mais d'échelle différente certains motifs comme en particulier les visages ressortent de l'ensemble à la manière d'images flottantes et ainsi aisément identifiables dans certaines zones la superposition des couches de graphite est tellement importante que le tracé ne semble plus être celui d'une image mais donne l'impression d'une matière déposée sur le papier globalement l'artiste obscurcit plus qu'il ne montre par endroit des hachures esquissent un effet de profondeur mais crée surtout une rupture de rythme d'une certaine manière ces dessins s'appréhendent comme une chambre sonore et se lisent comme la partition d'une symphonie dissonante et s'appréhendent de manière quasiment sensorielle est-il possible de relier la visée de Morisane à un contexte spécifique de strate en strate la lisibilité de l'image recule elle le fait jusqu'à un certain seuil que l'artiste veille à ne pas franchir celui de la reconnaissabilité de l'image copiée une tension qui se rencontre dans moins autres travaux de l'artiste naît de l'apparition de cette image source elle-même une copie et de sa disparition concomitante selon une forme de dialectique entre apparition et disparition comme sous l'effet d'une tectonique par glissement propre à la formation également des strates successives de l'histoire tout reste en quelque sorte à la surface et demeure visible le regardeur des dessins de Morisane a sous les yeux plusieurs tableaux qui condensent plusieurs strates qu'il est possible d'appréhender comme les strates de l'histoire récente du pays de l'artiste cette histoire récente Morisane n'a de cesse de s'y confronter dans la romanie post-communiste du début des années 2010 à quelques 20 ans du changement de régime rien du passé récent n'était encore éradiqué et la période de naissance des dessins palamcestes est sous le signe du doute et de la remise en question je vais passer sur cette sculpture récente de Morisane de l'année dernière en fait qui était présentée à la galerie Usno à Paris qui a été faite d'après une image également copiée en fait d'une statue déboulonnée de Lénine mais qui montre toujours en fait sa volonté et de lutter également d'être confrontée à l'histoire et d'affronter l'histoire en conclusion puisque le temps presse dans le passage au dessin c'est ainsi de manière profondément différente que prend forme chez ces trois artistes que sont Jean-Marc Serrino Eric Manigo et Chyprian Mourézane la représentation des espaces de la mémoire et de l'histoire Serrino et Manigo sont des spectateurs acteurs de l'ère de la post-mémoire ils s'inquiètent de la disparition des traces des personnes et des événements et s'efforcent de leur donner une incarnation nouvelle dans un contexte global marqué en ce début du 21e siècle par l'histoire post-coloniale mais où continue à coexister sur la colonisation et les guerres indépendance des régimes mémoriels pluriels conflictuels à tout égard clivants l'intervention artistique d'Eric Manigo participe d'un combat pour mettre fin à ce trop de mémoire ici pas assez là que formulait Paul Ricoeur et pour réhabiliter des pans de mémoire encore largement refoulés Chyprian Mourézane presque à l'inverse craint que l'histoire officielle encore récente ne remonte à la surface ou que certains réflexes hérités ne perdure si Cérino et Manigo se situent en quelque sorte face à la mémoire et à l'histoire Mourézane quant à lui se situerait aux prises avec l'histoire englobée dans un all-over qui ne lui laisse d'autre choix que d'agir sans doute effectivement ces trois artistes se situent-ils dans des temporalités différentes à l'ère de la post-mémoire telle qu'elle a pu prendre forme à compter de la fin du XXe siècle en Europe occidentale s'oppose dans la partie orientale de l'Europe une mise à distance encore relative des bouleversements entraînés par l'implosion de l'URSS et le renversement des régimes en place je vous remercie Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada